Musique Ce dimanche à Perpignan, c'est sous le soleil que s'élance depuis la cathédrale une procession à Saint-Gaudéric, patron des cultivateurs et du diocèse, pour invoquer la pluie. Alors qu'il pleut partout ailleurs, ici il fait beau, chaud et surtout très sec pour un mois de mars. Une situation préoccupante pour le rechargement des nappes phréatiques, alors que la sécheresse des sols est équivalente à celle d'une fin août en temps normal. Le département des Pyrénées-Orientales manque beaucoup d'eau depuis, depuis deux ans maintenant. Malgré ces derniers jours, s'il a plu un peu dans les Pyrénées-Orientales, ça ne suffira pas pour l'été, pour les nappes phréatiques. Il n'a pas plu significativement depuis plus de deux ans. Donc en fait, on a la nature qui sèche, il y a des pans entiers de forêt qui sont desséchés, morts. Il y a les agriculteurs qui ont du mal pour leur production. Moi, mon jardin est complètement sec, puisqu'on n'a pas le droit d'arroser. Je respecte, la nature est vraiment en danger. Les oiseaux, par exemple, il faut leur donner à boire. Il y a beaucoup de conséquences. Dans la procession, des religieux, des paroissiens, des gens de passage, mais aussi des agriculteurs et des agricultrices qui portent les reliques et la statue de Saint-Gaudéric. Pour Damien, vignerons, c'est l'avenir de l'agriculture roussionnaise qui est en jeu. Ça a été très difficile l'année dernière. On a subi d'énormes pertes, parce que ça fait plus d'un an, deux ans maintenant, qu'il nous manque beaucoup d'eau. L'année dernière, ça a été dramatique. Il y a eu 80% de pertes sur certains secteurs, mais la moyenne est de moins 55%. Nous ne sommes pas des magiciens, on est des catholiques pratiquants. On a la foi et on fait cette procession, parce que historiquement, elle existait. Comme le veut la tradition, c'est en ayant les pieds dans l'eau que les porteurs s'associent aux litanies de Saint-Gaudéric. Saint-Gaudéric, qui a la prière de nos aïeux, a désenvoyé cette nuit si désirée, pour permettre les semailles et sauver les récoltes. C'est la deuxième année consécutive que les reliques de Saint-Gaudéric sortent en procession. Cette tradition, en réalité vieille de plus de 1000 ans, a été remise à l'honneur l'année dernière par un agriculteur de la région, Georges Puitte. Il y a eu 800 processions documentées. L'année dernière, comme il y avait une forte sécheresse, on a décidé de ressortir les reliques. Et ça faisait 200 ans qu'elle n'était plus sortie de la cathédrale, depuis la Révolution. Cette année, toutes les paroisses du diocèse étaient invitées à prier particulièrement en communion avec les agriculteurs. C'est vrai qu'on est dans une période très très difficile, et on se raccroche à cette piété, à cet exemple qu'était Saint-Gaudéric, qui était un saint très pauvre, très priant et avec beaucoup d'espoir. Donc voilà, pour nous, c'est un modèle de persévérer dans notre travail, dans notre espérance et dans notre foi. Je crois que cette journée de solidarité avec les agriculteurs, voulue par notre évêque, est tout à fait bienvenue. Évidemment, il ne s'agit pas d'un rite magique. Il ne va pas forcément pleuvoir aujourd'hui, mais c'est avant tout un acte de foi, de confiance à la Providence. Nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu ne nous abandonne jamais. En tout cas, il n'abandonne pas ceux qui se confient à lui. Contrairement à l'année dernière, il n'y a pas eu de pluie après la procession, mais les habitants continuent à espérer, en mémoire de toutes les fois au Saint-Gaudéric, à sauver la région de la sécheresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada